annonceurs chef d'entreprise et autres bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi enfants dit à marie foule fondée baton d'un dit à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 72 9 91 ou 97 17 51 35 béninoise et béninois mes chers compatriotes berthin kovia mon nom chéourebou koupou kata kata bioudo président de l'alliance héroko membre du bloc républicain amis et frères de olivier boca soutien indéfectible du président patrice talon chers compatriotes c'est avec consternation que j'ai lu ce qu'il est convenu d'appeler la déclaration du parti ld à propos de l'affaire qui défraie la chronique la tentative avortée à corrompre le commandant de la garde républicaine à perpétrer un coup d'état au bénin je vous invite à les lire leur communiqué c'est un travail bâclé pour un parti qui se dit démocrate pour un parti dont le président est le président yaïboni ancien président pour un parti qui se veut parti du peuple ce document demande d'être analysé je suis pas en position de le faire actuellement je vous reviendrai donc mais je vous dis ld est hors sujet à lélie on a la vague impression que ld souffre que la tentative de coup d'état est échoué c'est ce que la psychologie de leur test veut juste dit qu'il regrette qu'il n'y ait pas eu un coup d'état contre patrice talon ou du reste un coup d'état qui est renversé patrice talon mais diantre qu'est ce que la condition de vie des béninois voit avec un communiqué concernant un coup d'état vrai ou faux là n'est pas encore le sujet c'est dommage et vous m'appelez ça parti politique il parle de dialogue national bon qu'est ce qui peut justifier que talon accepta un dialogue avec des gens qui ne montrent aucune compassion à ce qui est appelé et bien une tentative de coup d'état on n'en sait encore rien est ce que c'est vrai est ce que c'est faux mais au moins ce qu'on entend devrait paniquer un parti démocrate mais c'est pas possible je m'attendais à tout sauf à un tel torchon parce que je n'ai pas un autre mot le silence aurait mieux valu mais il parle de dialogue politique de retour des exilés de quoi code électorale est ce que présentement dites moi si vous étiez à la place de patrice talon on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux le problème n'est pas je ne juge pas les juges vont décider si c'est vrai ou faux mais eux eux ne sachant pas si c'est vrai ou faux devraient d'abord montrer leur compassion aux chefs de l'état devraient d'abord montrer leur attachement au respect de l'ordre constitutionnel parce que s'il y a coup d'état mais point de parti LD et dire que mon pays ce peuple a à un moment donné fondé ses espoirs sur ce parti là non c'est la catastrophe je vais lui à tête reposée et je vais vous soulever les problèmes que pose ce communiqué qui n'en est pas un du reste ça c'est LD est hors sujet et je me demande si quelqu'un n'a pas usurpé le nom Guy Mitokbe et sa signature parce que d'ordinaire quand Guy Mitokbe était encore connu RE chez Kandida Zanaï je crois qu'il produisait des documents avec une meilleure psychologie de la communication que ce torchon là que je vois non ce document n'est pas authentique non 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 un parti LD non non il y a trop d'intelligence trop d'intellectuels d'ALD pour écrire le torchon que je vois là non vérifiez ou alors envoyez-moi la vidéo au Guy Mitokbe secrétaire la communication a pu lier un tel communiqué et ici je parle est-ce qualité président de l'alliance Iroco si les autres partis BA et UPA doivent réagir en tant que partis politiques c'est maintenant mais je ne répondrai pas en leur nom il y a celui qui s'occupe de la communication au BA et il y a celui qui s'occupe de la communication à UPA et c'est en principe au nom de leur parti à eux de ridiculiser un tel communiqué si ils ne le savent pas je le leur recommande le porte-parole du gouvernement ne dira même rien parce que ce n'est pas ce qu'ils ont dit là ne concerne pas le gouvernement ça concerne BA ça concerne UPA et ça peut concerner Mouel ça peut concerner Rennes etc ça concerne ma foi l'alliance Iroco monsieur de LDC c'est vraiment vous qui avez écrit ce communiqué ce 0 sur 20 et bien travail bâclé à reprendre Et on voit que si les enquêtes continuent, je crains qu'on ait des complicités très élargies. Ah non, il faut que les juges fassent leur travail. Et puis, ils demandent à l'armée de ne pas faire la politique. Parce que justement, l'armée a refusé de faire un coup d'État. Ils demandent à l'armée de ne pas faire la politique. Donc, ils voulaient que notre armée soit à l'image du Niger, du Burkina, du Mali, de la Guinée. Je ne les juge pas. Mais notre armée a décidé de ne pas faire justement de la politique. Mais c'est ce qui leur reproche. Au lieu de célébrer notre armée, ils reprochent à notre armée de n'avoir pas fait un coup d'État. Car c'est à ça que ça revient. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?